Je vous remercie encore une fois d'être des nôtres pour une soirée IQ. Aujourd'hui, notre conférence québécoise portera sur Pierre Bourgault, sa biographie, son biographe, Jean-François Nadeau. Avant de vous parler un peu plus de M. Nadeau, j'aimerais, comme c'est mon habitude, vous inviter à notre prochaine activité, et dans deux semaines, mercredi, dans ces lieux, Jacques Lacourcière viendra nous donner le cours numéro 9 d'Histoire du Québec. On est déjà rendu à la Révolution tranquille et on va avancer tranquillement, en fait rapidement, jusqu'à aujourd'hui, le Québec d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le dernier cours, Simon, de M. Lacourcière? Non, il y en aura un autre le 5 décembre. Voilà, il y en aura un autre le 5 décembre. Le format aujourd'hui va différer aussi un peu de la normale, parce que M. Nadeau va nous quitter pour 9h moins 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser nous parler de son sujet pendant à peu près une heure. On suit tout de suite avec les questions, puis à 9h15, je vais faire mon bourreau de discipline et puis on arrête tout. Alors, sans plus tarder, je vous présente Jean-François Nadeau, qui est journaliste et directeur des pages culturelles au journal Le Devoir. C'est un spécialiste du nationalisme québécois. Il est aussi éditeur, il était entre autres l'éditeur de Pierre Bourgault. Et en 1998, il a gagné le prix Alphonse Desjardins, qui est, si je me trompe, un prix de remis de la littérature qui n'est pas de la fiction et qui a rapport avec les cantons de l'Est. Vous, vous avez lu Wikipédia, hein? Oui, j'essaie de donner mon temps. Donc, son dernier ouvrage, Bourgault, a été publié en 2007 et puis c'est de temps qu'il va nous traiter ce soir. Alors, vous avez mieux que Wikipédia, vous avez la personne devant vous, Jean-François Nadeau. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci. Merci d'être venu pour ce soir d'automne. Pierre Bourgault, bon, j'en ai beaucoup parlé, j'ai commencé à être un peu fatigué du propre son de ma voix. Je sais que certains d'entre vous m'avaient entendu aussi à l'occasion d'en parler. Donc, Bourgault, quoi vous dire? J'ai été un peu étonné aujourd'hui, si on parle un peu d'actualité. J'ai lu un article qui est paru dans la Gazette de samedi, où William Johnson, sa sale raciste, écrivait un papier sur mon livre en disant que c'était très, très bon. C'est déjà un peu inquiétant. Et donc, il dit, bon, il y a une question auxquelles M. Nadeau ne répond pas. C'est comment se fait-il que ce projet, qui était basé chez Bourgault à la fin des années 50, au début des années 60, sur l'idée que le Québec était une colonie, comment se fait-il que ce projet n'a pas fonctionné? Et il conclut en disant que ça n'a pas fonctionné parce que les Québécois n'y croyaient pas, eux, que c'était une colonie. Il ne nous dit pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il nous dit qu'ils n'y croyaient pas. C'est ce qui expliquerait que ça n'avait pas fonctionné. Dans les faits, quelle est la situation dans laquelle Bourgault se retrouve à la fin des années 50, au début des années 60? Comme des milliers de Québécois, donc il va être un peu le porte-parole, c'est une société qui est un peu éloignée d'elle-même, qui se cherche beaucoup. Ce n'est pas juste à cause du duplessisme à la fin des années 50. Au début des années 60, on a une commission d'enquête qui est demandée par Léon Dion et qui va être poussée par André Laurandeau, qui est le rédacteur en chef du Devoir à ce moment-là, qui va donner la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qu'on appelle communément la commission BB, la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, et qui est aussi un clin d'œil à Brigitte Bardot, qui est la grande comédienne de l'époque, enfin, un peu populaire. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette commission-là, entre autres choses, c'est que sur 22 groupes ethniques différents au Québec, le groupe qui forme la plus grande majorité des canadiens français, qui compte pour 85 % de la population à ce moment-là, ils sont avant-derniers en termes de possession. Ils sont étrangers dans leur propre pays. Ce qui fait qu'ils sont derniers en termes de revenus économiques. Ils sont aussi forcés de travailler dans une langue qui n'est pas la leur. Bongo fait une suite de discours à ce moment-là, comme le président du Hérien, en disant « Les Chinois parlent chinois chez eux, les Anglais en Angleterre parlent anglais chez eux, en France on parle français, les Suédois parlent suédois chez eux, les Grecs parlent grec chez eux, puis aux Québécois, les Québécois parlent anglais. » Ce qui n'a pas beaucoup de sens à son sens. Donc, il y a ça comme situation. Évidemment, beaucoup de la pensée de Bourgault qui vient d'André d'Allemagne, d'Allemagne, ses principaux écrits ont été publiés par mon éditeur chez Lux, beaucoup d'écrits d'André d'Allemagne, s'inspirent d'une pensée de la fin des années 50 qui est extrêmement populaire en Europe. C'est la pensée de Jacques Berck, Franz Fanon, Albert Mémi, qui sont des penseurs de la décolonisation, qui, eux, disent « Les anciennes colonies, en Afrique, on en a bien assez, depuis 1945, vous le savez, un grand nombre de peuples, de nations de par le monde réclament leur indépendance. » Et ici, déjà, commandé d'Allemagne, qui est le grand penseur du REN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, se dit « Ah, ma foi, c'est pas si bête. Il y a des idées là-dedans qui nous ressemblent. Après tout, nous aussi, on n'est pas maître de nos moyens de production. On doit avoir tous les diplômes qu'on veut. On n'est pas capable de travailler dans notre langue. Il y a là des similitudes. Alors, ce que nous dit William Johnson, c'est qu'en fait, le Québec, ça n'a jamais ressemblé à l'Afrique, ça ne ressemblait pas non plus à l'Amérique du Sud, puis ça ne ressemble pas à les pays du pourtour de l'Afrique du Nord, tout ça. Évidemment, ces gens-là n'ont jamais dit le contraire. Ils n'ont absolument jamais dit le contraire, parce qu'il y a des situations qui sont particulières. Cuba, c'est pas le Mexique, le Mexique, c'est pas le Québec, c'est pas... Bon, mais malgré tout, on peut trouver des similitudes dans les peuples, dans le degré d'asservissement de certains peuples dans certaines situations. Et dans ce cas-là, il y en a. C'est absolument indéniable. Les luttes qui ont été menées à ce moment-là le montrent assez clairement. Bon, moi, Pierre Bourgaud, à vrai dire, ça ne m'a jamais particulièrement intéressé. Je me suis retrouvé à faire un livre sur Pierre Bourgaud un peu par hasard. Vous allez me dire que c'est un hasard un peu... un peu arrangé avec le gars des vues, mais pas tant que ça. Quand il est mort, Bourgaud, moi, bien sûr, je le connaissais. Je l'avais rencontré à quelques occasions comme journaliste. J'ai fait des entrevues avec lui. Comme éditeur, je l'avais aussi rencontré, parce que Bourgaud devait en général assez souvent donner des livres pour avoir un peu d'argent parce qu'il brûlait pas mal d'argent assez vite. Donc, ses livres étaient souvent des moyens de se renflouer d'une façon ou d'une autre assez rapidement. Et son dernier livre, il l'avait donné chez VLB Éditeur où je travaillais à ce moment-là. Puis, c'est moi qui avais dû organiser ça, la matière. Et donc, à ce moment-là, je l'avais pas mal vu. Je lui avais parlé aussi. Je n'avais jamais pensé écrire quoi que ce soit sur lui et moi. Je me suis retrouvé, donc, le jour de sa mort, au devoir, où je travaille. Et là, je me suis dit, mais là, c'est quand même un personnage. C'est quelqu'un d'important. Et lorsque j'ai vu le directeur passer dans la salle, je suis sorti de mon espèce d'aquarium. J'ai un bureau vitré qui donne face à la salle. J'ai dit, on devrait faire un cahier spécial sur Pierre Bourgaud. Parce que, franchement, le persiste dit, oui, t'as raison, fais-le. Alors, je me suis retrouvé très rapidement à faire un assemblage de textes sur Pierre Bourgaud. Et là, je suis parti en vacances, deux, trois jours après. C'était à la fin juin. J'avais ça dans mon ordinateur. Moi, je suis historien. Je me suis dit, bon, je devrais écrire un article, un peu plus sérieux, pour une revue d'histoire. Je me suis retrouvé à faire un texte de 25, 30, 35 pages. Puis, lorsque je suis revenu de mes vacances, le texte avait débordé. Le texte n'était pas très bon, d'ailleurs. Je me suis dit, bon, je vais le reprendre. Je vais faire quelque chose d'un peu mieux. Et puis là, à l'automne, le texte avait 60, puis 70 pages. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, là? Alors, je suis en train de faire un petit essai. Puis, à Noël, ça en avait 100 pages. Et là, je me suis dit, j'ai un bras de prix dans un tordeur. Puis, je suis en train d'écrire un livre auquel je n'avais pas pensé. Donc, c'est vraiment le livre qui m'a choisi. Mais après coup, quand on regarde ça, évidemment, il y a des prédispositions pour écrire ça. Je viens, moi, du village où il a passé, ou sa famille, en tout cas, a passé son enfant. Je viens d'un petit village des cantons de l'Est qui s'appelle Cookshire. Mes parents habitaient très exactement en face des siens. Les siens habitaient au 105 de la rue Craig Sud et les miens habitaient au 140. Puis, j'ai des images très claires de... Évidemment, je suis beaucoup plus jeune que lui, puis j'ai un gros avantage sur lui, c'est que moi, je suis vivant. Mais j'ai des images assez claires, notamment d'une fois où mon oncle, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui a les yeux très, très clairs, est arrivé à la maison. Je suis tout petit, là, tout petit, tout petit. C'est un homme assez intelligent, puis il dit, Pierre Bourgaud est en train de prendre le thé sur sa pelouse, sur la pelouse avec sa mère. Et là, moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait d'extraordinaire dans une affaire semblable. Je ne sais pas, on prend le thé, ça va. Alors, évidemment, il y avait des marques dans mon enfance, peut-être, où le personnage avait une certaine texture, où il s'accrochait à un certain nombre d'éléments au village. Mais autre le fait où ma grand-mère le trouvait toujours assez extraordinaire lorsqu'il passait à la télévision, autant pour ce qu'il disait que pour l'agencement assez fleuri de ses cravates, parce qu'il y avait un goût vestimentaire qui tendait vers la provocation à une certaine époque de sa vie. Je dois dire qu'à part ça, on n'en parlait pas beaucoup. Coochir, c'est un peu comme la ville de Québec, avec des Anglais en plus. Beaucoup d'Anglais. Bon, si on va à Québec, on n'a pas besoin d'avoir lu Marx dans sa vie pour comprendre que la haute ville et la base ville, il y a une distinction naturelle de classe et de répartition de la richesse qui est là. Ben, Coochir, c'est un peu la même chose en plus petit. Vous avez la haute ville, en haut de la côte, vous avez des grosses maisons victoriennes. Puis vous avez en bas de la côte des toutes petites maisons en carton qui sont le long de la voie ferrée, le long d'une rivière, qui, moi, tout au long de mon enfance et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est tantôt bleu, tantôt rouge, tantôt mauve, tantôt orange. Dépendamment de la couleur de la teinture qu'on utilise cette journée-là à l'usine de laine et qu'on rejette dans la rivière. Il y a là une disparité qui est très, très, très évidente. C'est très facile à voir. Beaucoup disent que ses origines-là n'ont aucune espèce d'incidence sur sa carrière politique. Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est là quand même. Sa mère n'a jamais vu un jésuite de sa vie, mais elle est absolument persuadée que les jésuites, c'est certainement une bonne chose. Elle est très religieuse, fréquente l'église, beaucoup. C'est une fille d'Isabelle qui porte le béret avec la carte qui va avec. Et elle organise du théâtre religieux. Son père est chevalier de colons. Chevalier de colons, c'est une façon pour des classes populaires dans les villages à cette époque-là. Aujourd'hui, ça existe toujours, vous le savez, mais c'est un peu perdu. Il y a les attributs d'une certaine royauté dans les chevaliers de colons, d'une certaine noblesse. Il y a une épée en fer blanc, un tricorne en mauvais feutre, une cape, des apparats. En fait, tout ce qu'on n'a pas dans la vraie vie, on se le donne à soi pour accéder à une sorte de niveau supérieur, sublimé, mais là quand même. Il y a ça. Alors, très tôt, on va en avoir voulu donner à Bourgault, qui est un jeune garçon intelligent. On va lui donner une éducation meilleure. Et on l'envoie d'abord à Saint-Lambert, puis ensuite au séminaire de Sherbrooke, où il est très malade. Puis finalement, il aboutit donc chez les jésuites à Brébeuf, à Montréal. C'est un élève normal, qui va avoir des bonnes études jusqu'à la fin des années 40, au début des années 50, ça va. Il va être représentant de sa classe, il s'occupe du journal étudiant, très, très catholique. Très, très catholique. Comme c'est Pierre Bourgault, il ne rêve pas d'être curé, comme beaucoup de ses collègues, il rêve d'être pape, évidemment. Et il y a des années qui sont moins bonnes, il devient un peu turbulent, un peu meneur de tête, il travaille moins bien, il finit par se faire mettre dehors. Et à ce moment-là, il ne va plus rêver que d'une seule chose, c'est faire du théâtre. Mais comme le théâtre, à ce moment-là, ça n'existe pas beaucoup, même aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile que de faire du théâtre. Une fois qu'on s'est rendu compte que financièrement, à Montréal aujourd'hui, comme hier, c'est pas vivable financièrement, que les lieux sont pas possibles, qu'on joue pas assez longtemps les pièces, que c'est très difficile. Une fois qu'on sait tout ça, ben on en fait quand même du théâtre. Alors c'est ce qu'il veut faire. Ça ne marche pas. Il va occuper 56 emplois, 56 misères. Ce qu'il trouve le plus près du théâtre, évidemment, c'est annonceurs de radio, dans certaines radios privées, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Ottawa, où il va rencontrer plusieurs personnes, dont l'Ise Payette. Il a, pendant un bref intervalle, l'intervalle d'une année, en 1952, il va être officier dans l'armée canadienne, parce qu'on est dans la période de l'après-guerre, c'est la grande peur du communisme, c'est la guerre de Corée. Et on a, à ce moment-là, un système qui fait que dans les collèges classiques, on donne une formation pour devenir officier, assez rapidement, aux jeunes gens qui sont là, dans l'espoir de les voir servir en cas de besoin. Et Bourgo va profiter de ça, il va être officier dans l'artillerie, à Shiloh, au Manitoba. Et dans ce cadre-là, je le raconte dans le livre, il va mener quelques batailles, il va mener quelques batailles d'une formule qui pourrait s'approcher d'une forme de nationalisme. Il dit comment ça se fait, par exemple, qu'on ne peut pas parler français dans l'armée. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de journal, de journal en français dans l'armée. Comment ça se fait que, etc. Comment ça se fait qu'on ne peut pas danser en français dans l'armée. Il y a une conception un peu éclatée de l'armée. Lorsqu'il prend son peloton, il lui apprend moins à marcher au parc à danser qu'à danser. Ce qui est quand même quelque chose de particulier. Ce qui est quand même quelque chose de particulier. Et, évidemment, ça ne va pas durer, il va se retrouver à Radio-Canada. Tout ça pour vous dire, au fond, que Bourgault, dans les années 50, c'est personne. C'est Pierre Bourgault, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est comme vos propres vies, comme la mienne, comme celle de tout le monde. Il y a des rencontres qui se font, qui sont celles du hasard. Qu'un romancier, par exemple, comme Tolstoy a très, très bien dénoncé dans « Guerre et paix ». Vous l'avez peut-être déjà lu. C'est une bonne façon de passer l'hiver, si vous ne l'avez pas fait encore. Qu'est-ce que c'est « Guerre et paix » ? Évidemment, c'est Napoléon. C'est les conquêtes de Napoléon sur la Russie. Ce qu'il essaie de montrer, entre autres, Tolstoy, c'est que même un grand homme est prisonnier de son destin, d'une certaine façon. Il y a des rencontres qui se font, il y a des événements qui se produisent, ce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. La rencontre de Bourgault avec le destin se fait après un moment où tout porte à croire qu'il va être balayé, comme beaucoup d'humains, les cimetières en sont pleines, de gens dont on ne se souvient plus. Il va partir en Europe à la fin des années 50, en 59, il rentre au début des années 60, Duplessis est mort. Qu'est-ce qu'il a fait en Europe ? Il a tenté, après coup, à plusieurs reprises, de façon assez maladroite, de reconstruire sa vie européenne. Il dit qu'il était supposé jouer dans une pièce de Beckett, par exemple. Il laisse même entendre à un moment donné qu'il aurait rencontré Beckett lui-même, ou Ionesco. Il dit même, dans une entrevue, à un moment donné, qu'il devait jouer avec Ingrid Bergman au théâtre. Évidemment, tout ça est faux. Je vais le montrer dans le livre. Dans les faits, ce qu'il fait, c'est qu'il joue au machinaboule, au flipper, comme disent les Français à cette époque. C'est essentiellement ce qu'il va faire dans son séjour européen, dépenser le peu d'argent qu'il a réussi à amasser avant ou emprunter à sa soeur. C'est quand il revient ici qu'il rencontre son destin. Son destin, il est près de l'Université de Montréal. Il est sur la rue, il est sur un trottoir. C'est un ami qui s'appelle Claude Préfontaine. Et Claude Préfontaine, ce soir-là, le croise et Bourgault lui dit « Qu'est-ce que tu fais? » « Je m'en vais à une réunion. » On vient de fonder, le 10 septembre 1960, on vient de fonder un petit groupe qui s'appelle le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIL. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement de pression, un mouvement d'éducation populaire. Et on veut faire l'indépendance du Québec. Et Bourgault, en résumé, dit « Mais pfff, qu'est-ce que c'est ça? » Mais comme il est curieux, il y va. Et ce soir-là, il semble qu'il soit un des derniers à être partis. Il pose des questions. Puis il devient sans doute un des meilleurs élèves très rapidement d'entrée d'Allemagne. Mais ça ne se fait pas d'un coup. Ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'il comprenne un peu la dynamique de ça. Et comme c'est un ancien comédien, il est encore comédien à cette époque-là d'ailleurs. Il va l'être au début des années 60. Il joue même dans des pièces télévisées pour enfants, dont une écrite par Hubert Raquin. Et il va donc peu à peu s'intéresser à ce mouvement-là. Pourquoi? Bien, après coup, il dit que c'est quelque chose qui l'a trouvé. Il y a un phénomène de compensation aussi, très certainement, mais qui va se développer. Il va se développer un amour de la politique qui est là très, très rapidement. Puis il va devenir littéralement un homme micro. La grande voix de cette pensée-là. Elle est d'autant plus grande qu'il est seul avec peu d'autres personnes à ce moment-là. La grande figure au début des années 60 du mouvement indépendantiste, c'est Marcel Chaput. Ce n'est pas Pierre Bourgaud. C'est d'Allemagne qui est là comme second. Et les idées qui sont là sont neuves, très certainement. C'est leur grande force. On est surpris, par exemple, dans la première assemblée du Rassemblement pour l'indépendance nationale, on est surpris que cette assemblée qui se tient un soir de finale de la Coupe Stanley ont réussi à remplir une salle au Jésus de 500, 600 places et que tous les journalistes, les éditorialistes en parlent le lendemain en grand bien. Enfin, non pas en bien pour les idées, mais au sens où il se produit là quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de se passer, qui est nouveau. Qu'est-ce qui est si nouveau que ça? Les idées, au fond, n'ont pas tellement changé. L'idée de base reste la même. Il y a une opposition qui est là au départ, à l'intérieur même du mouvement, qui demeure encore aujourd'hui en partie, je pense. Quelle est-elle, cette opposition-là? Elle est assez simple, au fond. C'est qu'il y a des gens qui, pour les besoins de la cause, pour les besoins d'illustration, se réunissent plutôt autour de Marcel Chaput, qui disent « Il faut faire l'indépendance de ce pays pour faire l'indépendance en soi. » Parce que ça prend un pays, ça prend des moyens pour réaliser des choses. Mais ces choses seront, somme toute, assez semblables à celles que l'on produit déjà maintenant, mais au moins ce sera nous qui les ferons. Il y a les gens autour de Bourgaux, d'Allemagne et Guité, qui disent « Ça n'a aucune espèce d'intérêt de changer la structure du pays, si ce n'est pas pour changer la façon de le voir aussi. » Ce qu'on veut, ce n'est pas une réforme, ce qu'on veut, c'est une révolution. On veut changer les choses profondément socialement. On veut que les régions soient mieux représentées. On veut qu'il y ait un système public qui fasse en sorte que les femmes soient acceptées dans ce système-là, qui soient présentes dans la vie publique. On veut que, globalement, il y ait la possibilité pour tout le monde de travailler dans leur langue. On veut une société plus ouverte, on veut une société plus démocratique, démocratique, on veut sortir la religion de l'État, et pas le contraire. Bon, il y a tout ça qui est là, et c'est deux tendances qui vont faire en sorte que très, très rapidement, ce mouvement-là va un peu se brouiller ensemble. Il va y avoir une décision. Marcel Chaput, qui veut faire du RIN d'un parti politique, très rapidement, trop rapidement, juge les autres, va partir, va fonder le Parti républicain du Québec, qui va être le premier parti à présenter des candidats indépendantistes aux élections de 1963. Et à ce moment-là, le RIN, qui se vide de son sang, va dire « il faut nous aussi suivre ». Et c'est à ce moment-là, à partir de 1964, que Bourgault est élu président du RIN, et que là, il va mettre en place des manières, des façons de faire, qui semblent à tout le monde extrêmement révolutionnaires, mais qui, au fond, aujourd'hui, quand on les regarde, sont assez banales, voire communes, voire tout à fait assimilables à quelque type de parti que ce soit. Quelles sont-elles, ces manières de faire-là? Bien, c'est les manières des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens. Les assemblées de cuisine. On fait des assemblées de cuisine parce qu'on n'a pas les moyens de se payer de la radio ou de la télé ou des grandes campagnes d'affichage. C'est, en quelque sorte, pour Bourgault, l'équivalent des boîtes à chansons pour les gens qui sont, à ce moment-là, en train d'émerger comme nos chansonniers, de vignots à qui vous voulez, à cette époque-là. On utilise aussi beaucoup des moyens qui ressemblent, par exemple, à l'usage de graffiti, à l'usage d'autocollants, aux manifestations dans la rue. Alors, ça, c'est peu commun à l'époque. C'est des grévistes qui font ça dans des situations absolument exceptionnelles. On n'a pas la politique qui descend dans la rue. Des cétines. Alors, les gens, sous l'impulsion de Bourgault, par exemple, vont se retrouver dans l'ouest de l'île, dans des marchands de beignes, en train de s'assoir, d'occuper toutes les places, et de dire « Nous, on voudrait avoir des beignes au miel avec du café, mais en français, s'il vous plaît. » Alors, évidemment, comme ils ne sont pas servis en français, ils restent là aussi longtemps qu'ils ne sont pas servis. Tout est bloqué. Évidemment, les gens ne font pas d'argent. Ils finissent par laisser un petit carton qui dit « Écoutez, comme on n'a pas été servi en français, votre pourbois a été versé aux aériennes. » Donc, on fait ce genre de choses-là qui sont inspirées de quoi? Des mouvements de libération nationale qu'on trouve en Afrique du Nord, en Algérie notamment, mais aussi beaucoup, et on a tendance à l'oublier, aux mouvements de démancipation des Noirs aux États-Unis. Les settings, les occupations, tout ça, c'est très, très, très près du mouvement de démancipation des Noirs qui est en émergence, qui est très, très fort à ce moment-là aux États-Unis. Alors, tout ça semble extrêmement révolutionnaire. Bourgaud passe pour un type, mais de gauche, bouillant, etc. Il faut dire aussi qu'il y a une proportion et une habilité naturelle à provoquer. Il aime beaucoup jouer des mots, prendre une parole en contre-temps et modeler un peu les perceptions. Il est très, très fort là-dedans. Il va l'être toute sa vie. Il le sait. Il va même finir par se craindre lui-même à un moment donné. Bon, il y a peut-être deux hommes à ce moment-là qui sont en mesure de prendre une foule, de la lever, de la secouer et de la diriger un peu dans la direction où ils veulent. Ces deux hommes-là, c'est Pierre Bourgaud, d'une part, aux endoutiers, et René Lévesque, d'autre part, qui est le héros, qui est la figure dominante, en tout cas pour les jeunes, pour une nouvelle génération, du Parti libéral. C'est un ancien journaliste vedette. Il est le ministre vedette aussi de l'énergie. C'est lui qui a fait parler l'électricité en français, parce qu'avant ça, l'électricité appartient à des compagnies essentiellement anglaises. Alors là, ça devient un moyen de production. C'est les plus jeunes ingénieurs au monde qui construisent les barrages à ce moment-là. Il y a là quelque chose autour de René Lévesque qui est très, très important. Puis il y a une espèce de guerre, très rapidement, qui est là. On le voit en 1966, pour la campagne de 1966, où Bourgaud décide, lui, de prendre le comté le plus difficile, le comté le plus loin, celui de Duplessis, sur la côte nord. Pourquoi? Parce qu'il représente ce nouveau Québec, le Québec que chante Gilles Vigneault, le Québec de l'électricité, le Québec des grands espaces, mais aussi le Québec en tant que territoire. Ce n'est pas juste Montréal et le capital qui est à Montréal, mais l'ensemble de la population. Alors Bourgaud dit, si on prend un comté qu'on aime, on a au moins fait la moitié du travail. Et lui, comme il a, comme journaliste à la presse, parce qu'il est journaliste au début des années 60 à la presse, qui se dit, soit dit en passant, est probablement le plus grand outil, l'outil le plus déterminant dans la propagation des idées indépendantistes au Québec au début des années 60, parce que Bourgaud, dans à peu près chaque article, réussit à laisser pousser assez habilement une part de son programme ou de ses idées en matière politique. Bourgaud, ce n'est pas que l'indépendance. Ça veut dire que l'indépendance, toute sa vie, contrairement à ce qu'on a pensé, il l'intéresse assez peu en tant que but total. Ce qui l'intéresse, c'est globalement de changer la vie. Sur des questions très précises, l'éducation, l'enseignement, c'est extrêmement important pour lui. La santé, c'est là aussi. L'importance qu'on accorde à la qualité de vie. Combien d'articles il va écrire sur comment se fait-il que dans ce pays, on n'est pas de café. Les cafés, c'est l'assurance, dit-il, qu'on puisse se parler. Ce pays a besoin de s'entendre, on a besoin de discuter, on a besoin d'échanger, on a besoin d'affrontements d'idées, qui est l'assurance d'avoir des idées meilleures. Quand on ne discute pas, on n'avance pas à grand-chose. On n'est pas très réputé pour discuter dans ce pays-là non plus. Dès cette époque-là, puis aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé non plus. L'urbanisme, c'est quelque chose qui le fascine aussi. La structure des villes, l'architecture absolument dégoûtante qui se met en place à cette époque-là, entre autres dans les villages. Il faudrait donner des médailles, par exemple, aux caisses populaires Desjardins pour nous avoir donné autant d'édifices odieux dans les villages, d'édifices roses, bleus, mauves, qui n'ont absolument aucun rapport avec l'architecture locale. Même chose pour Postes Canada. Des édifices plus laids les uns que les autres dans les villages. J'imagine qu'on ne peut pas croire qu'ils ont fait venir quelqu'un de Californie pour nous donner des bungalows californiens déguisés en bureau de poste. Bourgault dénonce ce type de choses-là. Il s'intéresse à toutes sortes de formes aussi d'éducation et de changements sociaux, allant même jusqu'à se passionner pour les sports, alors qu'il n'est pas sportif du tout. Mais il dit que c'est important, les sports. Il faut que ça existe. Les Québécois ne bougent pas assez. Il doit y avoir un effort. Il doit y avoir une culture du corps autant qu'une culture de l'esprit qui est là, qui est importante. Enfin, tout ça l'intéresse beaucoup. L'indépendance n'étant, dans ce cadre-là, qu'un outil pour permettre de faire des progrès, une avancée dans ce sens-là. Alors, en 1966, je disais donc qu'il se retrouve candidat sur la Côte-Nord. Il est seul. Moi, j'ai fait la Côte-Nord pendant plusieurs jours, à essayer de retracer les traces. Retracer les traces, c'est joliment dit. De retracer le chemin qu'il a parcouru comme candidat là-bas. Et donc, il y a des images très, très fortes qui viennent facilement en tête lorsqu'on est sur la Côte-Nord. Côte-Nord, notamment à Rivière-aux-Tonnerres, qui est un village qui l'a bien accueilli, où on trouve encore aujourd'hui un homme qui est le fils d'Aimé-Lebrun, qui est un tout petit garçon à cette époque-là, et dont la ressemblance avec Bourgaud, petit et frappante, et qu'on appelle encore aujourd'hui Bourgaud, à cause de ça. Alors, c'est dire l'importance, donc, évidemment, de la trace et de l'effet qu'il produit sur place. Alors, Bourgaud débarque, donc, au bout du quai de Rivière-aux-Tonnerres, marche, seul, jusqu'au bout du quai, cogne à une porte. Il dit « Bonjour, je m'appelle Pierre Bourgaud ». Et ça commence comme ça, en fait. Et il va réussir, seul, avec très peu de moyens, avec pas d'argent, avec peu d'appui, sinon celui des jeunes, il va réussir à emporter Sorel, qui va être la première ville indépendantiste au Québec. Les Eskimos ont voté pour lui-même dans le Nord. Alors, à ce moment-là, la route s'arrête à cette île, et on a, à partir de là, l'obligation, donc, de prendre le canot pour traverser ces rivières innombrables, qui sont de véritables fleuves, le cométique, qui est le traîneau à chien, qui est un joli mot, ça, je trouve, le cométique, prend l'avion aussi, enfin, tous les moyens de transport possibles et inimaginables, il va les utiliser pour, donc, couvrir ce plus vaste territoire, qui est celui du comté de Duplessis, qui est encore aujourd'hui le comté le plus important des circonscriptions électorales que compte le Québec. Évidemment, il ne va pas être élu. Il est extrêmement déçu de ça, mais dans sa lutte, il a mené une très chaude lutte à René-Lévesque. Les deux noms qui reviennent le plus souvent dans la campagne, c'est les noms de Jean Lesage et les noms de René-Lévesque. René-Lévesque, parce que c'est pour Bourgaud inimaginable que quelqu'un qui prétend défendre des positions socialement progressistes se retrouve avec un parti qui n'est progressiste qu'en apparence. Le Parti libéral, on le voit dans les manuels, en fait, on ne voit pas grand-chose, mais dans les manuels d'histoire, les peu qui circulent dans nos écoles aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est passé un truc extraordinaire en 1960, la Révolution tranquille, que du jour au lendemain, paf, la vie a changé, et que là, il y avait un éclair de lumière. Ce n'est pas tout à fait ça. Le Parti libéral a encore des façons de faire qui sont très, très anciennes. Par exemple, dans le comté de Duplessis, lorsque Jean Lesage se présente là-bas, il est accueilli par un groupe de majorettes, et la suite de la journée, c'est dans des salons de thé d'âmes patronesses locales. Il y a des façons de faire qui sont extrêmement anciennes, qui ne correspondent pas du tout à celles que propose le RIN, le parti dirigé par Pierre Bourgaud, à ce moment-là. Alors, Bourgaud, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il a un vœu, à l'Évêque, d'appartenir à un parti semblable. Il faut dire aussi que, ça, ça m'a toujours beaucoup amusé, la Révolution tranquille, donc, qu'on situe toujours dans les livres d'histoire, à 1960, là où il y a des changements dans les mœurs électorales, mais aussi dans les mœurs même sexuelles, où tout d'un coup, le taux de natalité est supposé tomber, parce que tout d'un coup, les femmes sont supposées d'avoir une conscience plus grande, grâce à la liberté qu'elles ont acquise face à l'Église. Mais dans les faits, ça ne se traduit pas comme ça. Quand on regarde les taux de natalité, par exemple, dès 1958, c'est-à-dire que les femmes anticipent de deux ans, ce qui est tenu pour la Révolution tranquille, les taux de natalité tombent en 1958. C'est-à-dire que deux ans à l'avance, la Révolution tranquille se fait dans les chambres à coucher, ce qui est déjà quelque chose d'un peu particulier, que l'histoire passe un peu sous silence. Bourgogne va charger beaucoup le train contre l'Évêque à partir de 1960. Il y a beaucoup de déclarations incendiaires à son égard, parce qu'évidemment, c'est une figure de comparaison sans cesse par rapport au R.I.L. Alors, évidemment, quand la soupe va être un peu trop chaude au Parti libéral, et que l'Évêque va être obligé de partir. Dans les jours qui suivent ça, Bourgogne a fait une entrevue terrible au journal La Patrie, qu'il reproduit, alors même que l'Évêque vient de quitter le Parti libéral, Bourgogne dit que l'Évêque, c'est le plus grand ballon que le Québec a jamais produit. C'est du vide qui monte vers le ciel, mais ça ne donnera jamais grand-chose. Évidemment, il semble beaucoup dire une chose pareille, parce que lorsque c'est publié, Bourgogne vient de quitter le Parti libéral. Il va fonder le MSA, le Mouvement Souveraineté Association. Et Bourgogne a beau faire des déclarations pour essayer d'intégrer l'Évêque, en pratique, il se sent très mal à l'aise par rapport à ça. C'est plutôt François Aquin, qui est le cousin du père Aquin, l'écrivain, qui est le premier député indépendantiste, parce que lui aussi a démissionné, mais il est déjà député, qui siège comme indépendant et indépendantiste à ce moment-là. C'est plutôt donc Aquin qui recueille la faveur, la ferveur, et tout ce que vous voudrez, des intérêts de Bourgogne envers les libéraux à ce moment-là. Et Bourgogne espère beaucoup qu'Aquin venant envers eux, ils vont réussir à attraper un certain nombre d'anciens militants libéraux. Ils ne se passent pas du tout sur l'Évêque. Au moment où tout se joue sur l'avenir des structures politiques qu'ils font encore le Québec d'aujourd'hui, d'une certaine façon, il arrive à un homme. Cet homme a à peu près ma taille. En fait, il a très exactement ma taille, mais il porte en plus des bottes militaires et un kipi. Il s'appelle le général de Gaulle. Le nez aussi ressemble pas mal. Et il est l'auteur de cette phrase fracassante, vous le savez bien. Il livre le Québec libre depuis le balton. Il est bon qu'en 30 secondes, il réussit à faire ce que l'Aérien n'a jamais réussi à faire en 7 ans, c'est-à-dire à faire rayonner l'idée du projet indépendantiste québécois sur la planète entière. C'est tellement vrai que même les Chinois, qui n'avaient pas d'idéogramme pour décrire le Québec, à ce moment-là, sont dans l'obligation d'en créer un. Évidemment, l'Aérieniste trouve ça extraordinaire. Mais ils n'ont pas au préalable, contrairement à ce qu'on a prétendu, une grande fascination à l'égard du général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est plutôt un homme suspect. C'est un homme de droite. Oui, c'est l'homme de la résistance. C'est lui qui a sauvé la France avec la France libre, en s'opposant, donc, en faisant un office symboliquement d'opposition aux forces de Pétain. Mais c'est aussi l'homme qui a presque fomenté un coup d'État en 1958. C'est pas toujours très tendre à l'égard des colonies, malgré des discours qui semblent l'être en particulier. Éréniste méfie aussi un peu de technologies pas forcément très fiables, qui vont donner le métro de Montréal en partie. Et donc, ils sont surpris de ça. Quand on regarde les discours, ils ne s'attendaient pas à rien de tel. Et Bourgaud est le premier à être enchanté. Alors, c'est l'époque même où l'évêque est en train d'organiser quelque chose d'autre. Et Bourgaud fait le calcul politique qu'après la venue du général de Gaulle, comme les troupes augmentent aux aériennes, qu'il y a plus d'adhésion et que les campagnes sont plus populaires, Bourgaud fait le calcul avec les gens du R.I.N. qu'on doit aller en France pour expliquer ce qui est en train de se passer ici. Alors, il va y rester à l'automne. C'est sans doute un mauvais calcul parce que pendant cette période-là, ça organise beaucoup de choses autour de l'évêque. Et bon, il dit qu'il a parlé à l'évêque à ce moment-là, puis il dit qu'il ne lui a pas parlé, puis il dit qu'il a parlé. Mais bon, enfin, il est assez clair que l'évêque n'en veut pas dès le début. Il y a des oppositions techniques qui sont là, qui sont importantes, idéologiques, devrais-je dire, notamment sur la question linguistique. Bourgaud a toujours dit que c'était pur et dur, tout ça. Bon, évidemment, il n'existe pas, d'une part, quelque chose qui serait comme des purs et durs, et d'autre part, quelque chose qui serait comme mou et vicié, par exemple. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais quand même, Bourgaud est quelqu'un qui change. Les idées ont beaucoup changé. Sur la langue, dans les années 60, il est beaucoup plus radical qu'il va l'être dans les années 70 ou 80. Bien qu'on ait l'impression qu'il y a une ligne très stable, ce n'est pas exactement le cas. Par exemple, à cette époque-là, il dit que c'est imprésemblable qu'il y ait 5 stations de radio anglophones à Montréal, 3 en français seulement. C'est imprésemblable qu'il y ait 2 universités anglaises, une seule en français, alors que la majorité de la population est française. Il dit, bon, tout ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de subventionner les écoles en anglais. C'est une injustice historique. Est-ce qu'il s'occupe, après tout, des écoles au Manitoba ou en Alberta, etc.? Bon, évidemment, il va changer d'idée là-dessus un peu plus tard. Sa pensée va un peu se modifier. Mais, à cette époque-là, l'évêque, lui, n'est pas du tout du même avis. Il dit, il ne faut tout de même pas faire ici ce qu'on reproche aux autres de nous avoir fait ailleurs. Ça n'a pas de sens. Et à ce moment-là, il se méfie beaucoup de Bourgogne, sur ce plan-là, surtout, mais aussi dans la mesure où l'évêque est un habile politicien, formé à une école des lieux partis, qui est celle du Parti libéral, et par calcul politique aussi, il considère que s'il avait un groupe organisé un tant soit peu avec intelligence, et là-dessus, il s'y fit à Bourgogne, qu'il ne soit plus là-sa-gauche, mais un peu plus radical aussi. Ça lui ferait la part belle, parce qu'il pourrait dire, « Écoutez, moi, je propose quelque chose d'assez raisonnable. » Regardez, c'est une solution mitoyenne entre ce que les gens de M. Bourgogne proposent, et ce qu'on vous propose d'autre part, qui est un fédéralisme insensé, qui n'a pas de sens, qui ne fonctionne pas. Alors, moi, je suis une voix, je suis à un moyen terme, qui a un peu de sens. Évidemment, il y a aussi une antipathie naturelle entre Bourgogne et l'évêque. Pierre Godin, qui vient de faire paraître une version condensée de son énorme biographie en plusieurs tomes de René-Lévêque, il a du même avis que moi là-dessus. Il dit qu'il y avait une antipathie physique, même naturelle. Les deux hommes dans une même pièce ne pouvaient pas se sentir, et ça va aller très, très loin. Alors, lorsque Bourgogne finit par admettre que, évidemment, l'union des indépendantistes va se faire, mais pas au sein du R.I.N., et que l'évêque ne veut pas des gens du R.I.N., bien, il va se ranger à la logique, à l'idée qu'il faut dissoudre le R.I.N., et que chaque membre du R.I.N. va devoir joindre un à un, puisqu'il le faut, le nouveau parti de M. Lévesque, qui est le Parti québécois. Au fond, le calcul n'est pas très compliqué. Lévesque est en maudit, mais au fond, Bourgogne applique un principe tout simple. Donc, l'histoire va bien démontrer, avec le temps, qu'il y avait aussi un fondement pratique. C'est-à-dire que si on veut aller quelque part, si on veut remporter une victoire quelque part, il vaut mieux y aller à plusieurs bien organisés que d'y aller à un grand nombre de groupes, qui sont morcelés les uns les autres et qui ne sont pas coordonnés. Alors, Lévesque est absolument convaincu qu'il peut y avoir une opposition qui lui soit favorable, alors que Bourgogne dit, lui, qu'il faut l'unité des élémentaires entiers. C'est un principe de base qu'on a toujours prôné au sein du R.I.N. et c'est ça qu'on va faire, même si M. Lévesque n'est pas d'accord. Et c'est ça qu'il va réaliser. Mais celui qui va payer le plus cher, c'est lui. D'abord, parce que très rapidement, Lévesque lui montre la porte. Dans une rencontre privée qu'il a avec M. Lévesque, Lévesque lui dira, « M. Bourgogne, faites donc comme François Lequin, si vous croyez en l'indépendance, rentrez donc chez vous. » Et il va essayer, malgré tout, de se présenter pour devenir, occuper des fonctions au sein du nouveau parti politique, puis devenir député. Ça ne va pas marcher une première fois sur la Rive-Sud. Il va essayer ensuite d'espérer, en tout cas, avoir un comté pour l'élection de 1970, d'avril 1970. Et là, encore une fois, on va lui fermer toutes les portes. Et c'est comme ça, parce que toutes les portes lui sont fermées, pas parce que c'est un kamikaze, il n'est pas fou, qui va se retrouver dans le seul comté où personne ne pourrait réussir à gagner, qui est celui du premier ministre, Robert Désigné, en tout cas, qui est Robert Bourassa, qui a le même âge que lui, qui a fréquenté la même école que lui. Les deux se connaissent un peu du Collège Brébeuf, mais surtout à la suite d'une rencontre qu'ils ont faite ensemble en 1967 dans les cantons de l'Est. Donc, Bourgault se retrouve candidat dans Mercier, en 1970. Il n'a aucune chance. Il a failli gagner. Encore une fois, il pousse très, très loin. Il fait des discours, il fait du porte-à-porte, même si ça ne l'intéresse pas tellement au début. Et il montre, évidemment, qu'il peut être rentable politiquement. Le Parti québécois est si étonné de sa campagne qu'il va même contester le résultat de l'élection en cause, ce qui ne va rien donner. Bourgault va réussir, après plusieurs efforts, aussi, à une deuxième tentative, à être élu à l'exécutif du Parti québécois. Ce discours-là, qui est un discours très court, qui va lui permettre d'être élu, vous pouvez le voir en ligne, sur Internet, sur YouTube, ça dure cinq minutes. C'est un discours remarquablement bien mené, très efficace, très agile, très vif, où Bourgault fait, en fait, ce qu'il avait compris, il applique face à l'évêque, ce qu'il a compris de son expérience avec André Ferretti. Il avait compris que, en général, dans un parti politique, il y a une tête, il y a un chef, un responsable, ou enfin une figure d'autorité, que les gens respectent. Mais en général, ils aiment bien le respecter tout en pouvant le critiquer. Alors, ils ne veulent pas quelqu'un qui puisse le battre, mais ils veulent quelqu'un qui puisse donner le signal qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec tout. Et c'est un peu comme ça qu'André Ferretti, elle, avait réussi à se faire élire à la vice-présidence du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Elle n'était pas assez forte pour battre Bourgault, mais les gens la trouvaient assez forte pour lui tenir tête, ce qui était intéressant. Bien, Bourgault emploie la même tactique à l'égard de l'évêque. Une première fois, il a fait un discours qui était profondément honnête, en disant « Je vais être un bon soldat, je vais être à mon affaire, je vais être fidèle aux troupes ». Évidemment, personne ne l'a cru, parce que c'était Pierre Bourgault. Alors, la deuxième fois, pour son discours, il a fait exactement le contraire. Il a poussé la charge au maximum. Et vous avez dans ce petit extrait vidéo que vous pourrez voir, je suis sûr que vous irez le voir, vous avez littéralement l'évêque qui est devant cette foule-là, qui se prend la tête, qui s'arrache les chevaux, et qui le maudit. On le voit, il le maudit, il le déteste. Bien, dans les assemblées, Bourgault va être là. Il va toujours défendre la position du Parti québécois. Il va être extrêmement fidèle aux décisions prises d'un commun accord. Ce n'est pas exactement la même chose qu'on peut dire de l'évêque. Évidemment, il y a toute une mythologie à l'égard de Bourgault, en disant « C'est un excité, c'est un peu un faillé du bocal, il pousse les gens à l'extrémité, c'est un discours avageur, oui, il y a quelque chose de provocateur, c'est bon. » Mais en même temps, moi, ce que j'ai trouvé dans le livre, c'est aussi l'homme qui est capable de calmer les trous. En disant, par exemple, lors d'une assemblée contre la presse, où les gens se mettent à lancer des roches contre l'édifice d'Hydro-Québec, « Ça va faire! » Hydro-Québec, on a payé pour ça, vous n'allez pas casser nos vitres. Il ne faut pas confondre révolution avec cassage de carreaux. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de contrôler, même chose pour le train de la Confédération, « Vous en avez assez fait, vous rentrez chez vous. » Il y a quelque chose de là qui est assez modéré, malgré l'impression qu'on a du personnage. J'ai l'impression que Bourgault s'est beaucoup plu à l'idée d'une certaine image qu'on avait faite de lui. Et cette image-là est due en bonne partie à l'évêque qui, pendant des années, l'a propagé, en disant, « Monsieur Bourgault était un excessif, c'était un radical, etc. » Alors, dans les faits, en pratique, il est assez facilement cernard. Vous savez, le pouvoir, la capacité absolument étonnante de calmer les personnages. Prenez Louis-Harrell, ici, dans le comté, qui est une personnalité extrêmement turbulente, de la fin des années 60, au début des années 70. Comment faire pour la calmer? Donnez-lui un ministère. Parce qu'évidemment, là, il y a tout un appareil de parti qui est là, qui existe. Évidemment, on n'est pas dans un régime de banane. Il existe déjà un système qui est en place. On ne peut pas tout bousculer, malgré les apparences. Et ça bouge plus doucement qu'on voudrait bien le faire quand on n'est pas à l'intérieur de l'appareil politique. Alors, j'ai un peu l'impression que Bourgault se trouve dans cette situation-là, au sein de l'exécutif du Parti québécois. Et qu'il aurait pu, sans doute, et là, je fais un peu de futurologie, puis je n'irai pas plus loin, qu'il aurait pu, sans doute, être turbulent et un peu excessif à l'occasion, mais sans doute être utile s'il avait été placé à un bon endroit. Mais l'Évêque, il est absolument certain qu'il n'en veut pas. Même pour les élections, il refuse même de confier sa propre image à un photographe pour accompagner celle de Bourgault, si bien que dans une campagne électorale, on va être obligé de faire un faux montage, une fausse photographie de René Lévesque avec un vrai Bourgault, puisque c'est le seul comté où Lévesque ne veut pas dépêcher sa propre image auprès de Bourgault. Alors, c'est un peu état. Il va être obligé de se retirer de la politique. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de, on en parle peu, mais il y a beaucoup d'ennuis de type amoureux à cette époque-là, il est très déchiré sur ce plan-là. Et aussi, il n'y a pas d'argent. Il n'y en a jamais eu. Et quand il y en avait, il en dépensait plus qu'il y en avait. Évidemment, c'est un peu une position intenable. Il doit se trouver du boulot. Il n'en trouve pas. D'abord parce qu'il a été journaliste au début des années 60, mais que plus personne n'en voudrait maintenant, puisqu'il a été chef d'un parti politique. Puis que tous les autres emplois qu'il pourrait occuper, il est soit sous-qualifié, parce qu'il n'a pas vraiment de diplôme, ou surqualifié en raison des apparences publiques qu'il a. Alors, il veut même se retrouver à un moment donné dans une boulangerie. Puis le boulanger est absolument convaincu qu'il veut faire la révolution dans la farine. Alors, il est hors de question de l'engager, de le prendre. Et il va vivoter. C'est Robert Bourassa qui va lui venir en aide, qui va lui offrir, et ça, c'est Jean-Paul Lallier qui me l'a confirmé en entrevue, qui va demander à Jean-Paul Lallier directement de lui donner des contrats de traduction pour le faire vivre. Alors, comme André d'Allemagne, il va traduire des textes, un peu pour vivre, contre quelques milliers de dollars. C'est l'UQAM, l'Université du Québec, qui est une nouvelle université à ce moment-là, que Bourgaud avait appelé de tous ses voeux, il faut le rappeler, dans les années 60. Il avait appelé à la construction de cette nouvelle enceinte universitaire-là. C'est donc l'UQAM qui va un peu le sauver, qui va le sortir de l'embarrant, lui offrant d'avoir des charges de cours en communication, puis très rapidement un poste de professeur régulier. Il n'est pas qualifié autrement que par son immense expérience personnelle, évidemment dans les communications, et aussi parce que depuis un bon moment, il tient une chronique dans un petit journal de son ami René-Omi-Honois, que vous entendez à la radio le matin encore aujourd'hui, qui s'appelle Nous, dans lequel il tient une chronique sur les médias. Et c'est un des rares, à l'époque, à disséquer assez finement ce qui se passe à la télévision. À Splane, par exemple, qu'on ait autant de talk shows où on ne dit rien d'autre que des choses autour du nombril des invités qui sont là. Il va être le premier pourtant à se ranger, à jouer dans cette formule-là, pour des raisons très pratiques, c'est-à-dire que quand vous allez à la télé, moi j'y vais à l'occasion notamment pour ce livre-là, parfois c'est souverainement emmerdant. C'est sans aucun espèce d'intérêt. On se retrouve devant quelqu'un qui n'a pas lu le livre, on a deux minutes pour parler, on se fait maquiller, on a plus de commentaires sur notre cravate ou sur notre chemise plutôt que sur ce qu'on va dire. Mais on y va quand même, parce que ce qu'on ne vous dit pas, derrière les grands sourires peps aux dents qui sont là, c'est qu'on vous paye pour y aller. N'importe qui, en général, est payé pour y aller. Et pour quelqu'un comme Bourgault qui a besoin d'argent, c'est extrêmement pratique, parce qu'on peut y aller beaucoup, parce que c'est un moulin à parole, cette affaire-là, que vous vous mettez sur n'importe quel sujet, puis il parle, c'est toujours à peu près bon. Et évidemment, comme il est payé en plus, on ne peut pas refuser. Bon, il y a ça. Donc c'est l'époque pour Bourgault, fin des années 70, début des années 80, où, bien sûr, il va essayer encore de se convaincre que l'évêque a raison, que l'option de l'étapisme de Claude Morin, qui déteste profondément comme personnage, il n'aime pas du tout Claude Morin. Alors j'ai été un peu étonné quand le livre est sorti, j'ai reçu une longue lettre de Claude Morin, six pages, et Claude Morin me dit, « Ah, vous avez écrit un livre admirable, c'est remarquable, si j'avais encore des pouvoirs, je ferais en sorte pour que ce livre-là soit enseigné, que ce soit obligatoire, dans les cégeps et à l'université. Mais, 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 je m'arrangerais au préalable pour que vous ayez corrigé tout le mal que vous dites de moi dans le livre. Heureusement qu'il n'est plus là. Et donc, à ce moment-là, il va faire des discours, on le trouve un peu exigeant, par exemple, il va demander à un chauffeur pour le conduire d'une assemblée à l'autre, alors que le Parti québécois en veut pas, il va demander à la Société Saint-Jean-Baptiste un chauffeur pour le conduire d'une assemblée à l'autre pendant la campagne référendaire. Pourquoi est-ce qu'il demande un chauffeur? Tout le monde te le demande. C'est juste parce qu'il ne sait pas conduire. Il va en prendre à conduire plus tard, puis sa passion des automobiles, ça va être beaucoup plus tardif. Il va être brisé, comme bien des Québécois, de cette défaite référendaire de mai 80. Il ne sait pas trop quoi en passer au départ, puis très rapidement, il jette le blâme sur les bêtes. Au départ, moi, la plus belle image que j'ai eue de la défaite référendaire de mai 80, c'est celle de l'ex-amour de ma vie, en fait, la mère de mon fils, qui, elle, lorsque le référendum a été perdu, son père a enlevé la fiche de devant la maison, la fiche du oui, et un jour, il m'a dit, « Oui, après, on faisait des casse-têtes dessus. » Et tu vois que c'est tout à fait ça, c'est vraiment, on se cassait la tête sur un truc qui n'était pas arrivé. Et Bourgaud, c'était un peu la même chose. Et lorsqu'il va réclamer, donc très brillamment, dans une lettre éloquente, aussi éloquente qu'Henri Boissat pouvant produire au début du 20e siècle, la démission de l'évêque, en 1981, il termine en disant, « Moi, je n'ai plus rien à dire. » Évidemment, ce n'est pas vrai. Il va encore beaucoup se plaindre de l'évêque. Et moi, avant d'écrire ce livre-là, j'étais absolument convaincu que Bourgaud, ayant une petite tendance à exagérer, y compris des aspects de sa vie, mais y compris des aspects de la vie politique aussi, j'étais convaincu qu'il exagérait sur René Lévesque, qu'il poussait le train trop loin. Alors, j'ai été étonné, au contraire, de voir qu'il avait eu plutôt tendance à minimiser les choses, notamment ses propres rapports avec René Lévesque. René Lévesque était certainement un grand démocrate, un homme efficace, une sorte de bâtisseur en son genre, mais on ne se maintient pas en politique avec seulement des prières pendant 25 ans. Il faut avoir un peu les dents longues. Et il savait aussi pratiquer de la très petite politique, Lévesque, c'est certain. On le sait aujourd'hui, on le sait davantage aussi, j'explique un certain nombre de déconvenus que Bourgaud a eus avec lui, c'est assez étonnant. Moi, j'ai eu un temps fort des découvertes que ce livre-là m'a permis de faire. Et Bourgaud, donc, va faire quelques appels du pied plus tard. J'abrège, parce qu'il faut bien en finir, va faire quelques appels du pied à quelqu'un qui lui a toujours beaucoup plu, qui est Jacques Parizeau, dans l'espoir que lorsque M. Parizeau revienne aux affaires, il puisse lui aussi reprendre du service. Alors, le deuxième grand moment, ce qu'en politique, par exemple, Machiavel, qui est un théoricien politique extraordinaire, appelle la fortune, le moment qui vous permet d'espérer arriver vers quelque chose. La rencontre avec le hasard, dont Tolstoy parle aussi, en général, ça passe une fois, ça passe rarement deux fois, c'est déjà passé une fois pour Bourgaud, et ça repasse une deuxième fois avec Parizeau pour Bourgaud, qui va devenir son conseiller spécial en communication, parce que c'est le bordel, tout est désorganisé. Alors, Bourgaud a la tâche d'écrire un certain nombre de discours, notamment un discours très important qu'il va faire devant les parlementaires français. C'est Jean-François Lisée qui me confiait le texte d'origine du discours que Lisée lui avait fait reprendre. Bourgaud disait un truc que Parizeau n'a pas dit finalement, mais il dit, nous excusons la France de nous avoir abandonnés une première fois. Nous comprenons ce qui s'est passé. Mais s'il fallait que pour une deuxième fois vous fassiez de même, ce serait fini. Évidemment, c'est une formule très, très, très choc, mais il commençait comme ça. Il avait évidemment l'art de résumer des situations de façon assez intense et dramatique. Puis à la suite d'un certain nombre de faux pas, c'est un homme qui est très, très soupe au lait, qui s'en porte très facilement. Il va dire, écoutez, plus que c'est comme ça, je rentre à la maison, vous n'avez plus besoin de moi. Et Parizeau va tenter de l'en déloger. Il ne va plus jamais vouloir ressortir. Ce qui fait que la campagne de 1995 s'est terminée sans lui. Et il est au fond, à la fin de sa vie, c'est un homme qui est diminué physiquement, il y a eu des problèmes physiques importants, bien qu'il n'en parlait pas, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires très, très importants. Il crante sur la place publique en fumant beaucoup, tout ça en disant qu'il n'arrêtera jamais de fumer. Dans les faits, on trouve dans les rangs en papier personnel qui demeurent après un nombre de factures énormes de cylindres pour des récits de l'aide respiratoire qu'il utilise à la maison. Il y a des problèmes pulmonaires qui sont très, très importants. C'est quelqu'un qui consomme beaucoup de biens, de consommation de tous ordres, allant du vin aux voitures en passant par des jeunes hommes. À la fin de sa vie, il y a quelque chose de lui un peu qui semble attristé. C'est certain qu'il aurait voulu connaître...